Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les amis, comme vous l'avez vu au titre, on va parler des 9 livres que j'ai lus cette année. Alors 9 livres, ça peut paraître beaucoup pour ceux qui ne lisent pas, mais sachez que c'est vraiment pas beaucoup. J'ai pas fait d'effort pour beaucoup. J'ai pris évidemment les livres les plus connus, je vous en tiens, j'ai pris tout ça sur TikTok. Voilà, j'ai été totalement influencée. Mais bon, c'est mes débuts dans le développement personnel, donc ma première année. Et je trouve que 9 livres, qui ne sont pas tous mauvais d'ailleurs, c'est plutôt pas mal pour un début. Alors, il faut savoir que j'en ai encore d'autres là-bas, que je suis encore en train d'en lire deux autres, que j'en ai reçu un autre ce matin et qu'il y en a encore un autre dans ma boîte aux lettres. Normalement, pour cette année, je suis plutôt pas mal. En plus de ça, mon panier Amazon est plein, il y en a encore pour 170 euros de livres. Cette année, je vais vraiment charbonner pour vous, pour que l'an prochain, je vous refasse une update, ou même dans 6 mois, de tous les autres livres que j'ai pu lire. J'arrête de raconter ma vie et on passe tout de suite à ce pour quoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'ai lu 9 livres. Je ne les ai pas classés du plus intéressant ou du moins intéressant. Je vais juste vous détailler, vous résumer un petit peu le livre et vous dire d'après moi, d'après mon avis personnel, mon avis à moi, s'il val le coup ou pas. En plus, je ne sais même plus c'était quoi les prix, je crois qu'il y a écrit derrière. Allez, c'est parti. Le premier livre que j'ai lu et je veux le faire honneur, c'est Miracle Morning de Hal Elrod. Dans ce livre, concrètement, vous allez retrouver quoi ? Concrètement à ce que vous pensez, ça ne va pas vous encourager à vous lever tous les matins comme un fou ? Non, ça vous encourage surtout en fait à prendre responsabilité de votre vie. Tous les choix, toutes les décisions que vous prenez, c'est vous qui en êtes le seul et unique responsable. Donc évidemment, si vous êtes un enfant mineur, ce n'est pas forcément de votre faute. Mais la plupart du temps, dans tous les aspects de votre vie, même si vous êtes mineur, c'est vous en fait qui décidez de ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. Il faut savoir, il faut prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans sa vie parce que pour évoluer, pour être meilleur à chaque fois, il faut évidemment changer et c'est ce que la plupart des gens ne font pas. Les gens n'aiment pas le changement. À partir du moment où tu arrives à apprendre comment faire des choses que tu n'as pas envie de faire, là, tu deviens inarrêtable. J'ai d'ailleurs pris une citation du livre. Le degré d'acceptation de votre responsabilité pour tout ce qui vous arrive dans votre vie correspond précisément à la force de votre pouvoir mental de changer ou créer quelque chose de votre existence. Vous êtes responsable. Je donne plusieurs exemples du lien entre succès et responsabilité. On a notamment les athlètes, les présidents, etc. Plus tu fais face au succès, plus tu as de responsabilité. Quand tu es un athlète, tu as la responsabilité d'aller t'entraîner. Quand tu es un chef d'état, tu as la responsabilité de devoir faire telle ou telle chose. Tu ne peux pas te réveiller à l'heure que tu veux, skipper les réunions, etc. Donc déjà, si tu arrives à intégrer, que tu as une responsabilité face à ta vie qui n'a pas une importance à l'échelle mondiale, alors tu seras prêt pour faire face au succès et aux responsabilités que ça engendre. Et je pense que c'est d'ailleurs, je ne sais pas comment on dit, mais quelque chose de vice-versa. Dans le sens où, si tu arrives à prendre conscience de ta responsabilité de maintenant, tu vas rencontrer du succès. Si tu rencontres du succès, il faudra que tu gères d'autres responsabilités. Donc en fait, dans tous les cas, ça va faire un vice-versa. Donc vaut mieux que tu prennes conscience tout de suite de ta responsabilité. Dans le livre, il défend aussi le principe que les gens autour de toi ne veulent pas la même chose que toi. Ça veut dire que rien ne sert de vouloir que les gens te soutiennent. Rien ne sert de vouloir la validation des autres. Les autres ne veulent pas ce que toi tu veux. Et en fait, ce que toi tu veux, ta vie, c'est le résultat extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Ton monde intérieur est ton monde extérieur. Il y a d'ailleurs une citation de Abraham Maslow que j'ai surkiffée. C'est l'histoire de l'espèce humaine. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui se sous-estiment. Et c'est exactement ça. Moi, cette année, je ne rigole même pas avec les gens qui disent que je ne suis pas capable de faire des trucs. Ma meilleure amie m'a dit que quand les gens lui parlaient de moi, ils disaient que j'étais folle. Vous voyez à quel point je suis loin des gens et à quel point je n'aurais pas la même vie qu'eux. Dans le livre, il défend aussi un concept que beaucoup défendent. Parce que vraiment, c'est les mêmes choses en général qui reviennent. Pour avoir une vie meilleure, pour avoir une vie extraordinaire d'après ces mots, il faut que tu identifies les causes de ta médiocrité. C'est ces mots, ce n'est pas les miens. Comme dans les autres livres, il faut analyser le système pour arriver à l'objectif et ne pas prêter attention seulement à l'objectif. Et il faut du coup créer la cause et non pas les symptômes. Aussi, il parle de l'effet rétroviseur. C'est le fait que tes pensées, en fait, elles te freinent. Par exemple, là, j'ai en tourné une vidéo YouTube. Mais la dernière fois, je n'ai pas aimé la qualité de ma vidéo. Du coup, qu'est-ce que je vais me dire ? Je vais me dire que je n'ai pas envie de filmer. De toute façon, mon téléphone n'a pas une bonne qualité. Effet rétroviseur. Parce que la dernière fois, je me suis trompée. Parce que la dernière fois, la qualité était mauvaise. Alors, je ne vais pas refilmer une vidéo parce que je pense que la qualité sera mauvaise. Vous voyez, l'effet rétroviseur. En fait, votre cerveau, il a 60 000 pensées par jour en moyenne dans sa tête. Et du coup, il y a des pensées évidemment sur les 60 000 qui reviennent tous les jours. Ce n'est pas toujours des nouvelles pensées. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui, chaque jour de ta vie, reviennent, reviennent, reviennent. Toujours les mêmes, inconsciemment. Et en fait, à chaque fois, tu sous-entends dans ta tête que ça, c'est déjà ça. Donc, tu ne le fais pas. Plutôt, tu prends conscience de tout ça. Plutôt, en fait, tout simplement, tu prends responsabilité. Ce que tu penses, c'est toi. C'est toi qui décide de ce que tu penses. Plutôt, tu comprends que tu peux changer les systèmes de ton cerveau. La façon dont tu penses, la façon dont tu réagis, la façon dont tu ressens les choses, la façon dont tu réponds aux gens, dont tu réponds aux événements, c'est des choses que tu peux totalement changer. Et la plupart des gens, en fait, ils ne le font pas parce qu'ils pensent que c'est normal. Genre, les émotions, ils pensent que c'est des réactions naturelles. Ce n'est pas des réactions naturelles, c'est juste une émotion. En fait, l'émotion, elle est là pour que tu la ressentes. Et quand tu la ressens, c'est là où tu dois réagir. Et c'est toi qui décide de ce que tu en fais. Mais la plupart des gens ne décident pas de ce qu'ils en font parce qu'ils ne y réfléchissent pas. Genre, juste qu'ils prennent l'émotion, ils essaient de la supprimer. Alors qu'il ne faut pas la supprimer, il faut la vivre. Et ensuite, il faut se questionner dessus. La plupart des gens, du coup, ils essaient de la supprimer. Et ce n'est pas fait pour être supprimé, c'est fait pour être ressenti. Bref, voilà. En fait, vous allez me dire, mais Cyrine, pourquoi alors ça s'appelle le Miracle Morning ? Parce qu'en fait, ce mec, il se réveillait tous les matins tôt pour faire des choses qu'il ne faisait pas avant. Par exemple, si tu as envie d'apprendre l'anglais, ok ? Mais que dans ta journée, tu dis, ah, je n'ai pas le temps chez l'école, ah, je dois aller faire du sport, ah, je dois voir mes copines, ah, je dois travailler, tout ça, tout ça. Eh bien, au lieu de te réveiller à 8h du matin, tu te réveilles à 6h. Et de 6h à 7h, tu fais une heure d'anglais. Comme ça, en fait, tu as trouvé un moment dans ta journée qui est littéralement dédié à ça. Et la Miracle Morning, c'est exactement ça. Rien ne sert de se lever à 4h du matin, à 5h du matin, à 6h du matin, si tu n'es pas quelqu'un du matin. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas se lever le matin, qui ne l'ont pas fait pour se lever le matin et qui travaillent plus productivement le soir. Il dit à la fin de son livre que tu n'es pas ta situation. Tu ne te résumes pas à la situation dans laquelle tu es parce que sinon, on serait tous des gros caca. Moi, je lui dis, c'est toi qui décide. La situation dans laquelle tu es, c'est le résultat de toutes les décisions que tu as prises, de là où tu es né, de la façon dont tu as éduqué, des gens qui t'ont entouré, etc. Maintenant, tu es devant ma vidéo, là, tu n'as plus d'excuses. C'est toi qui décides de quitter. C'est toi que tu décides de ce que tu fais. C'est toi qui décides de tout. Par contre, ça prend du temps, mais n'abandonne pas, ok ? Deuxième livre que j'ai lu, les quatre accords Toltec. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y en avait un cinquième. Dizou Léna, je vais l'acheter, sache-le. Dans ce livre, comme on le lit dans le titre, il y a quatre accords. Je vais vous les faire très rapidement. Premier accord, que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne passe pas ta journée à mal parler des gens parce que déjà, tu perds ton temps et ensuite, tu rends pas vraiment une image négative. Cette image négative, en fait, elle va rester sur toi parce que tu parles des gens. J'imagine que tu parles des gens en mal, tu dégages un poison. Il appelait ça un poison dans le livre. Tu dégages du poison, tu te le reprends dans la tronche parce que vu que t'es mauvais, en fait, tu restes avec des trucs mauvais en toi. Et après, tu deviens une personne mauvaise et ta vielle est mauvaise. Après, t'es triste et dépressif. Et c'est pour ça qu'on dit que les gens méchants, il ne faut pas écouter ce qu'ils racontent. Les haters sur les eaux, il ne faut pas les écouter non plus parce qu'en fait, c'est des gens qui se sentent mal dans leur peau. Parce que je suis désolée, mais quand t'es heureux, t'as vraiment envie que tout le monde soit heureux. Tu vois, quand on vient, quand on t'annonce une bonne nouvelle, t'as envie d'être gentil avec tout le monde. Même la personne que tu détestais le plus au monde, t'as envie d'être gentil avec elle. Pourquoi ? Parce que t'as de la joie, donc tu veux que les gens soient heureux. Ça, c'est un changement d'énergie. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire, ne dis pas des choses déjà qui ne sont pas gentilles. Ne parle pas mal des gens qui ne sont pas là pour se défendre. Évise en fait de parler mal des gens. Si t'as rien de bon à dire, ne dis rien. Et tâche de faire partie des personnes qui n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir s'élevées. Parce que ça, vraiment, moi je te le dis, ça fait pitié. Deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, les gens méchants qui vous parlent mal, qui parlent mal de vous quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là, les gens qui vous insultent. Enfin, tout ce qui est mauvais, c'est des gens qui se sentent mal dans leur peau. Et la plupart du temps, ça n'a aucun rapport avec vous. Par exemple, moi sur TikTok, j'ai souvent des commentaires pas très sympathiques et tout. Je suis quelqu'un d'assez sensible, donc moi je le prends très à cœur parce que je me dis, mais moi jamais de la vie, je mettrais un commentaire méchant sous une vidéo que je n'aime pas. C'est soit je ne m'aimais pas intéressée, soit en mode jamais de la vie, je vais penser à mettre un commentaire méchant. Genre ça n'a pas de sens, pour moi ça n'a pas de sens. Du coup, j'ai du mal à comprendre que les gens le fassent. Et quand les gens le font, au début j'étais heurtée. Et maintenant, quoi qu'il arrive, quoi qu'on me dise de méchant ou quoi sous mes vidéos, je m'en fous. Parce que je pars du principe, comme je vous l'ai expliqué, que quand on est heureux, on ne dit pas des choses méchantes aux gens. Quand on est heureux, on dit des choses gentilles ou on ne dit rien tout simplement. Parce que t'es heureux, t'as pas besoin de cracher ton poison, c'est quand t'es énervé, t'as besoin d'insulter quelqu'un, quand t'es triste, quand tu ne te sens pas bien en toi, t'as un manque de confiance quelque part, que t'es un vide en fait. Et qu'il faut combler ça avec le malheur des gens, t'es triste, tu veux que tout le monde soit triste. Donc quoi qu'il arrive, ne prenez rien personnellement, ça n'a aucun rapport avec vous. Peut-être que la personne a été énervée, vous étiez la première personne de vraie, boum, pan, et c'est sur vous qu'elle attirait. C'est tout. Les gens ne savent pas qui vous êtes. Déjà toi, je ne suis même pas sûre que tu saches qui t'es. Alors comment tu veux que quelqu'un qui t'insulte, insulte genre le vrai toi que tu es, elle ne sait pas qu'elle insulte. Les gens qui m'insultent sur les réseaux, ils ne savent pas qui je suis. Vous croyez sur les réseaux, je montre absolument toute ma personnalité, mais absolument pas. Ils insultent l'image qu'ils ont de moi, mais ils ne m'insultent pas moi. Moi, ils ne savent pas qui je suis. À tout moment, la personne, si on la met en 1v1 avec moi, à la fin, elle me kiffe. Et c'est probable même qu'elle me kiffe parce que je suis quelqu'un de gentil. Bref, du coup, quoi qu'il arrive, ne prenez pas les choses personnellement. En plus de ça, ça va dans les deux sens, dans la hate et dans les compliments. Il n'y a pas besoin des compliments, des gens. Parce que si quelqu'un vous dit en vous, oh, t'es trop belle, t'es trop gentil, super gentil, merci beaucoup. Mais tu n'as pas besoin que la personne, elle vienne te le dire pour le savoir. Et ça, ça, c'est un vrai travail sur soi. Parce que la personne, elle te dit, ouais, t'es jolie, t'es gentil. Le jour où elle vient et qu'elle te dit, bah, ça, je vois un genre super mal. Donc voilà, ne vous attachez pas à ce que les gens pensent ou racontent de vous. Vous savez très bien qui vous êtes. Et si vous ne savez pas, posez-vous la question. Ça prend du temps, mais je vous garantis qu'un jour, vous aurez totalement confiance en vous. Peu importe ce que les gens diront, de toute façon, ils ne vont plus vous attendre. Et en plus de ça, la parole des gens, elle ne sert à rien. Enfin, je veux dire, objectivement, si je prends du recul, quand quelqu'un me dit quelque chose de méchant, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie ? Non, rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment juste dans ta tête. Accord numéro 3, ne faites pas de suppositions. Ne faites pas de suppositions dans le sens où, là, je parle aux filles. Vous savez, ce moment où elle dit, oh, je comprends, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais peut-être qu'il est occupé ? Oh, peut-être que si. Non, arrête de supposer. Mais j'ai des copines, carrément, elles se posent et genre, elles se disent, ah ouais, non, ça doit être ça. Vraiment, elles se font toute une réflexion partant d'un acte anodin et elles se disent, ah, ça doit être ça. Comment tu peux te dire, ah, ça doit être ça ? Genre, elle est où la preuve ? Si t'as dit, arrêtez de faire des suppositions, vous savez pas ce qui se passe dans la tête des gens. Peut-être que les gens, ils font des trucs que vous, à leur place, vous ne feriez pas. Peut-être que les gens, ils font des choses que vous, à leur place, vous feriez avec beaucoup de haine ou alors avec beaucoup d'amour. Peut-être que vous feriez les choses différemment. C'est pas parce que vous faites les choses différemment que ces personnes doivent les faire comme vous. C'est pas parce que vous l'auriez fait différemment que ces personnes sont plus mauvaises ou meilleures. En fait, soit vous allez poser la question à la personne, soit vous arrêtez de supposer. Un philosophe chez les stoïciens qui dit que, je crois que c'était 80% de notre malheur se passe juste dans notre imagination. Va falloir arrêter d'imaginer les choses. Comme un grand homme l'a dit, Théo, gros bisous à toi, arrête de penser. Moi, je lui disais ça, je lui disais, non, mais je pense qu'il me disait, arrête de penser. Arrête de penser. Arrêtez de penser. Et quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Alors bien sûr, le mieux d'aujourd'hui, c'est pas le mieux de demain. Si demain, t'es malade, tu vas pas faire mieux qu'aujourd'hui ou t'allais me courir trois marathons, évidemment, d'accord ? Mais chaque jour, en fait, il faut juste que vous preniez conscience, comme je disais, responsabilité, etc. Prenez conscience que ça dépend que de vous d'attendre vos objectifs. Si chaque jour, vous êtes 1% meilleur que le jour précédent, alors à la fin de l'année, vous serez 365% meilleur. Et ça, c'est réel. Si chaque jour, vous vous levez de matin et vous vous dites, ok, aujourd'hui, je fais du mieux que je peux. Tous les trucs que j'essaie de faire, etc. Je vais faire en sorte que tout soit fait du mieux possible. Et c'est pas important si le mieux d'hier, il est mieux qu'aujourd'hui, ou il est moins bien, ou je ne sais quoi. L'important, c'est que je le fasse. Alors là, mon livre préféré, clairement, c'est Les Vertus de l'échec, de Charles Pétain. Ce livre, ma pépite, mon bébé. Genre vraiment, je vous jure que ça m'a ouvert mon crâne. C'était incroyable. En plus, t'as une période un petit peu complique. En fait, j'allais faire une vidéo entière sur ce livre, et je pense que je vais la faire. Mais du coup, je vais essayer quand même de vous dire à peu près ce qu'il y a là-dedans. Premièrement, dans ce livre, on vous explique qu'un échec, c'est le début d'autre chose. Il y a un tunnel, ok. Tu rentres dedans, il y avait de la lumière. Tu rentres dedans, il fait tout noir et tout. Il ne faut jamais que tu oublies qu'au bout de ce tunnel, il y a encore de la lumière. En fait, le seul souci, c'est que la plupart des gens, ils abandonnent en cours du tunnel, parce qu'ils ne savent pas où est-ce que le tunnel va s'arrêter. Chouchou, comme je t'ai dit, chaque jour, tu fais un peu mieux et la lumière se rapprochera de toi, tu vois. Non, mais tu fais de ton mieux, en fait, tout simplement. Quand il y a un échec, c'est une césure, une coupure. Par exemple, je voulais devenir athlète. Échec, blessure, totale. Peut-être qu'en fait, je ne suis pas faite pour devenir athlète. Peut-être qu'en fait, il fallait que je commence des études de médecine, qu'ensuite, je devienne médecin, chirurgien, que je sauve des vies et qu'ensuite, un jour, je fasse une découverte capitale pour le monde de la science et que j'aurai sauvé des millions de personnes. Mais pour ça, il a fallu que je me blesse et que je ne sois jamais athlète. Un échec, c'est le début d'une nouvelle vie. Ensuite, l'échec, ça forge le caractère. Parce que si tu n'échoues pas et que tout est là, tout beau, etc., que tu réussis tout, dis-moi quand est-ce qu'on sait, pourquoi est-ce que tu es prêt à te battre ? Charles de Gaulle a dit Ensuite, l'échec, ça permet d'être plus heureux lorsqu'on a quelque chose. Parce que quand tu as quelque chose facilement, quand tu l'as, tu n'es pas super satisfait. Par contre, quand tu as quelque chose que tu as galéré à avoir, ça n'a absolument aucun rapport à la joie que tu ressens. Si tu essayes, que tu es fou, que tu essayes, que tu es fou, que tu essayes, que tu réussis. Ce n'est pas pareil que si tu essayes et que tu réussis. Ensuite, l'échec, ça permet d'apprendre. Parce que quand tu fais quelque chose du premier coup, on peut quand même mettre ça sur le compte soit de la chance, soit de la chance. Alors que quand tu essayes, que tu rates, que tu comprends pourquoi tu as raté parce que tu as analysé, que tu essayes, que tu rates encore, que tu comprends que ça aussi tu n'avais pas compris, la prochaine fois que tu vas essayer, tu auras appris pourquoi tu avais raté la première et la deuxième fois. Et donc, tu auras appris quelque chose. Et enfin, l'échec, ça permet de t'avouer à toi-même que tu ne sais pas tout. L'échec, ça permet de te rendre compte que oui, là tu t'es trompé. Oui, tu ne sais pas tout. On se trompe. Et c'est pour ça aussi que les gens qui se trompent, des fois, on est super méchant avec eux et tout, alors que ça a fou à tout le monde de se tromper, c'est même l'être humain. Enfin, c'était moi une personne qui ne s'est jamais trompée, quoi. À la fin du livre, en conclusion, il met qu'il faut oser échouer parce que les échecs, c'est comme des trésors. Il faut prendre le risque de les découvrir et de les partager pour en estimer le prix. Nombre de personnes qui se sont trompées, qui se sont trompées depuis maintenant, sont des exemples. C'était qui ? L'exemple principal, c'était Thomas Edison, je crois. Celui qui a fait l'ampoule. Je ne sais plus combien de fois il s'était trompé, mais je crois que c'était en milliers de fois. Et au final, grâce à lui, on avait l'ampoule. Ensuite, ne jamais couper la poire en deux. Donc ça, c'est Chris Voss et c'est un ancien agent du FBI. C'est un livre sur la négociation. La négociation se résume avant tout à dialoguer et à établir de bons rapports, une façon de créer rapidement des relations et de faire parler et penser ensemble plusieurs personnes. Concrètement, il vous donne les grandes lignes pour essayer de gérer un maximum les négociations et pour avoir ce que vous voulez à la fin. Lui, ce qu'il dit, c'est que quand tu es dans une négociation et que c'est toi, du coup, qui veux quelque chose face à une personne, il faut que tu vois ça un petit peu comme un thérapeute et son patient. Ça veut dire que tu dois vraiment te mettre à la place de la personne. Tu ne dois pas juste essayer de manipuler la personne, ça va se faire sentir. Je ne pense pas que tu sois un manipulateur professionnel. Il va vraiment falloir te mettre à la place de la personne, essayer d'identifier un petit peu ce qu'elle ressent, ce qu'elle veut, comment elle se sent, pourquoi est-ce qu'elle serait réticente et pourquoi elle ne le saurait pas surtout. Il faut essayer de faire comprendre à la personne que ce que tu veux, c'est bénéfique dans les deux sens. Si je veux que mon frère me passe 50 euros, il faut que je lui fasse comprendre que ça va être bénéfique pour lui et pour moi parce que s'il me passe 50 euros, le jour où j'ai des sous, je lui en passerai 60. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut prouver à la personne que ce que tu veux, ça a un avantage pour elle. Surtout, surtout, surtout dans une négociation, il ne faut jamais être pressé parce qu'il dit que l'impatience, c'est l'un des facteurs principaux en fait d'échec. Si tu es impatient, c'est mort parce que tu vas prendre des décisions éclatées. Le but, c'est d'avoir ce qu'on veut. Et du coup, il faut être extrêmement patient parce qu'il y a plus de chances qu'avec toutes les techniques de manipulation qu'il a données là-dedans, tu es ce que tu veux au bout d'un peu plus de temps qu'autre chose. Du coup, c'est super important d'analyser la façon dont la personne parle, donc sa voix, les mots qu'elle utilise, sa gestuelle. C'est aussi important de savoir et de trouver exactement pourquoi est-ce que cette personne ne voudrait pas t'accorder ce que tu lui demandes. Et ainsi, il faudrait lui faire comprendre que si elle ne te donne pas ou qu'elle n'accepte pas ce que tu veux, l'accord que tu veux, alors elle aussi va y perdre quelque chose. Oui, parce qu'il faut lui faire croire qu'elle va y gagner quelque chose, mais surtout, il faut lui faire croire qu'elle va perdre quelque chose. Comme j'en ai déjà parlé, l'être humain est fait de biais cognitifs. Il y en a un qui s'appelle l'aversion à la perte qui est extrêmement efficace. Je vais aller voir sur internet parce que c'est parce que sinon je vais trop parler. Ensuite, le dernier que j'ai lu en date, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que quand on lit Influence et manipulation, on se dit quoi ? Oh, il nous apprend à être un manipulateur. La vérité, c'est que dans ce livre, il ne t'apprend pas du tout à être un manipulateur, d'apprendre à comment éviter de te faire manipuler. En fait, je trouve que c'est un petit peu une réponse à ne jamais couper la poire en deux. Il traite justement les principaux biais cognitifs par lesquels les gens peuvent te manipuler. On a réciprocité, cohérence, preuve sociale, sympathie, autorité et rareté. Je n'ai pas trop aimé la façon dont le livre a été écrit. Vraiment, je me suis forcée à lire. Je n'ai pas du tout. Après, il disait des trucs intéressants, mais je pense qu'en lisant des articles sur les biais cognitifs, c'est pas mal aussi, on peut s'en sortir. Mais si tu es quelqu'un d'assez crédule, d'assez naïf, que tu es jeune, je pense que ça peut vraiment t'éclairer. Après, moi, tout ce qu'il y avait là dedans, c'était déjà des trucs que je savais. Je pense qu'en certain temps, on ne comprends plus de ça. Je pense vers 16 ou 17 ans, on a tous compris un petit peu ce qui se passe. Par exemple, une personne va être extrêmement gentille avec toi parce qu'elle veut te vendre quelque chose ou qu'elle veut te demander quelque chose. Enfin, c'est des choses qu'on ressent au fond, nous, pertinemment. Mais voilà, pour ceux qui veulent un peu plus de profondeur sur le sujet, n'hésitez pas à acheter le livre. Moi, je ne le rachèterai pas si je devais le faire. Je ne relirai pas vu le temps que ça m'a pris. Ensuite, l'art subtil de s'en foutre. Alors, la plupart des gens pensent que ce livre est super intéressant. Moi, je ne le trouve pas super intéressant. On trouve qu'il ne nous apprend pas à nous en foutre, en fait. Il nous apprend à accepter qu'on doit s'en foutre. Je vous explique, dans ce livre, globalement, on te dit qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas de pouvoir qu'il faut accepter. Il y a des choses qui vont t'énerver dans la vie qu'il faut accepter d'être énervé. Tu n'auras pas tout ce que tu veux tout d'un coup, il faut accepter. Il faut être heureux tout le temps avec ce qu'on a. Il faut arrêter de vouloir prouver, etc. En fait, je trouve que ça t'apprend un petit peu la résilience face à la vie parce que tu n'as pas tout le temps du pouvoir dessus. Tu as la responsabilité dont je vous ai parlé des autres livres, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans la vie sur lesquelles tu ne peux pas avoir d'impact. Les gens, typiquement, qui veulent devenir riches rapidement et facilement et sans rien faire, lisez ce livre, ça vous fera le plus grand bien pour les autres. Je pense que vous n'avez absolument pas besoin de lire, mais si vous voulez le lire, lisez-le. Mon livre préféré ! Can't hurt me ! Le livre, en français, c'est « Rien ne pourra plus me blesser », David Goggins. Alors, ce livre, vraiment, vraiment, je... Ça a coûté cher un livre. Dans ce livre, en fait, c'est une biographie de David Goggins. David Goggins, si vous ne savez pas qui c'est, c'est un névisile. Je crois que c'est le mec qui a reçu le plus de gratification militaire américaine. En gros, il a fait le plus de... Les entraînements des forces spéciales qui durent des semaines, lui, c'est le mec qui en a fait le plus dans différentes catégories du corps militaire au monde. Mais du coup, voilà, ce monsieur, concrètement, il te raconte son histoire, il te raconte sa vie, et puis il te fait part de son mindset, de la façon dont il a changé. Avant, c'était un obèse d'hératiseur, et maintenant, il a un corps de fou pour son âge. Je crois qu'il a la quarantaine. Il est multimillionnaire. Avant, il était pauvre, il se faisait battre, etc. Il savait pas lire, et il a réussi quand même à devenir un névisile, ce qui est plutôt incroyable. Donc voilà, si vous êtes à un stade de votre vie, où vous avez vraiment zéro motivation, que vous sentez comme un gros papa, vraiment, en fait, vous avez zéro motivation. Rien du tout. Vous vous dites, je suis vraiment loque. Peu importe ce que je lis, peu importe ce que je regarde, il n'y a rien qui me stimule. Achetez le livre, c'est un bon investissement. Je vous jure que moi, ce mec, il m'a réveillée, mais en deux secondes. Ensuite, l'art de la séduction de Robert Greene. D'ailleurs, c'est l'auteur de Power. C'est l'auteur de ce livre. Il est commencé un jour, comme vous pouvez voir, que je n'ai jamais fini. Je l'ai acheté il y a un an. Alors moi, je n'aime pas ces livres à ce mec, parce que je les trouve super vicieux. Clairement, ça, c'est un livre qui t'apprend à comment manipuler les gens. Alors, Dieu merci de nos jours. Les gens ne sont plus assez débiles pour ne pas savoir identifier les techniques de manipulation. Mais moi, je trouve ça extrêmement problématique comme livre. En gros, dedans, il te parle des différents types de séducteurs. Je crois qu'il y en a huit ou neuf. Il dit ensuite comment appliquer ces techniques de séduction sur les gens. Séduction, c'est connotation péjorative. Ce n'est pas positif de séduire quelqu'un. D'accord ? Nous, de nos jours, c'est dur. On croit que c'est draguer. Séduire, ce n'est pas draguer. C'est dur, c'est manipuler. C'est ça, le vrai mot. C'est tromper. Donc voilà, s'il voulait devenir un manipulateur professionnel, why not ? Et encore, je trouve que ce n'est même pas un bon livre pour ça. Non, mais en vrai, je rigole. Je fais grave la hater, mais en fait, je n'ai pas kiffé le livre parce que ce n'était clairement pas mon but. Moi, je pensais qu'il nous apprenait comment devenir un petit peu féminine, mais pas du tout. C'est vraiment pour manipuler les gens. Donc voilà. En plus, ce petit truc, il m'a coûté 14 euros. Et enfin, last but not least, je n'ai pas aimé du tout ce livre. Alors, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je vous explique. Je crois que j'ai lu genre 30 pages. Je me suis arrêtée. 30 pages sur presque 300 sur 250. Je n'aime pas du tout ce livre. Je n'aime pas du tout ce livre parce qu'il associe les traumas des gens à une forme physique dans le sens où, attendez, quand tu es quelqu'un de contrôlant, tu as le corps de Kinka. Quand tu es quelqu'un de fuyant, tu es maigre, anorexique. Quand tu es un masochiste, tu es obèse. C'est bon pour vous ? Moi, ce livre, je trouve que c'est du bullshit. Je vous le dis très honnêtement. Moi, je pensais que j'allais guérir mes blessures, etc. Après, peut-être que je l'ai mal lue. Peut-être qu'au milieu du livre, il commence à dire des choses cohérentes. Moi, je n'ai absolument pas apprécié du tout. En plus, tu peux être plusieurs types de personnes. Je peux être et masochiste, et contrôlante, et fuyante. Du coup, en fait, je suis maigre, mais je ne suis pas maigre. Je ne comprends pas, en fait. Je ne sais pas s'il place les traumas en fonction des parties du corps. Si je contrôle un peu, j'ai des grosses fesses. Si je suis fuyante, j'ai un ventre plat. Peut-être que Kinka peut nous expliquer un petit peu. Mais je n'ai pas aimé du tout, je n'ai pas aimé du tout. Et en plus, ça a coûté 8 euros, ça m'énerve. J'aurais pu acheter les meilleurs livres à ce prix-là. Mais voilà, c'était donc une compilation des 9 livres que j'ai lus cette année. Il y en a quand même pas mal que je vous conseille de lire, en vrai, ça va. Il y en a, je suis désolée. Surcôté, surcôté de ouf. Allez sur Internet, regardez des vidéos. Il y a des gens qui font de très bons résumés, vous n'avez pas besoin de l'acheter. Allez mettre des sous dans des livres qui coûtent plus cher et qui sont meilleurs. Allez lire du niche. Il y a des livres comme les 5 blessures. Là, moi, je ne vous conseille pas d'aller les acheter. Encore une fois, c'est mon avis. Peut-être que c'est moi, j'ai mal interprété. Peut-être que je n'ai pas pris le temps de bien lire. J'ai quand même essayé de relire les pages avant de vous donner cet avis négatif. Moi, je trouve que c'est du n'importe quoi. C'est mon avis. N'oublie pas, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes si tu as le temps. Je ne te force pas, évidemment. Et n'hésite pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur TikTok et d'ailleurs, les amis. J'ai une petite surprise que je vous annoncerai, je pense, dans une ou deux vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, comme toujours. Et on se revoit très rapidement pour une nouvelle vidéo. Mouah !